La réussite, c'est quand dans un club de tennis, n'importe quel gamin, peu importe sa différence, qu'il en ait une, qu'il n'en ait pas, ces enfants-là, ils doivent venir au club. Et au club, ils doivent être accueillis. Et ensuite, on voit si nous, en tant que fédération, on doit mettre des moyens d'accompagnement en place. Donc si aujourd'hui, à trois ans des Jeux, on est en mesure de dire, à la fin du mandat, on aura transformé encore un peu plus notre fédération et sa capacité à être plus inclusive. Je pense que c'est parce qu'on a toutes ces années de travail en commun sur le sujet. C'est quoi ton meilleur souvenir avec Adéco ? J'en ai deux. J'ai été marraine du programme Win4U, qui est le programme de solidarité du groupe. Et ça, je pense que ça a été un moment extrêmement fort. Mais pour moi, les premiers tournois qu'on a fait ici, les premiers matchs exhibition qu'on a fait ici à Roland-Garros, c'était un vrai gros souvenir. C'est le moment où ensemble, on est allé pousser la porte de la fédération. On a dit, il faut s'intéresser à ce sujet-là. Et 20 ans après, on est là.